Cela fait plus de six semaines que le vaccin BCG est en rupture dans les hôpitaux du Cameroun. Pour justifier cette pénurie, certains médecins évoquent entre autres le problème de la logistique et du transport du pays fabricateur vers le Cameroun. Premièrement, les laboratoires qui produisent ces vaccins-là sont des laboratoires occidentaux, ça veut dire en Europe, aux Etats-Unis et partout ailleurs. Et justement, déjà actuellement à travers les conflits qui se font ressentir en Europe, on a premièrement un problème de logistique, un problème de production et d'acheminement de ces vaccins-là de l'Europe jusqu'à Chine. Obligatoire pour les enfants de zéro à 11 mois, la gratuité de ce vaccin aurait laissé sa place à un commerce dans certaines pharmacies selon les consommateurs du Cameroun. Il existe des stocks disponibles dans les officines des pharmacies, ces stocks sont vendus à ceux qui veulent s'en procurer. Mais maintenant, nous savons qu'il y a un problème de pouvoir d'achat au Cameroun et avec le faible pouvoir d'achat des ménages, des mamans surtout qui viennent de donner vie, l'Etat a appris chez lui de rendre gratuit l'administration de ce vaccin. Donc beaucoup de parents n'ont pas les moyens pour aller en pharmacie, surtout que maintenant en pharmacie, les doses tournent autour de 20 000, 25 000, ça dépend maintenant. Tout en dénonçant le commerce de ce vaccin, le corps médical appelle à la tolérance des patients. Le temps pour les autorités compétentes de trouver une solution à ce problème. Il faudrait questionner la nature, justement la qualité du vaccin qu'on propose dans ces pharmacies en question. Parce que quand on parle de vaccins, c'est quelque chose d'assez délicat. Ce n'est pas n'importe qui ou n'importe comment qu'on conçoit un vaccin. Nous, à notre niveau, on essaye de davantage rassurer nos malades, en leur faisant comprendre également que l'Etat, le Cameroun en général, essaie de résoudre le problème et qu'eux aussi devraient essayer d'être compréhensifs. Le vaccin BCG a la capacité de limiter au maximum les dégâts de la tuberculose dans l'organisme de l'homme.